La communication entre nous, au secteur jeune, les tuteurs secondaires et les tuteurs au niveau professionnel est primordial. Les jeunes, il reste des jeunes. On a affaire avec une clientèle quand même qui ne sont pas adultes, qui sont en transit entre la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, où ils veulent s'émanciper, mais en même temps, ça reste des jeunes fragiles qui ont besoin de savoir qu'entre les deux, on se parle. La valeur ajoutée pour les jeunes qui font le programme de concomitance, c'est qu'ils auront un encadrement beaucoup plus serré. Ils vont avoir au moins un tuteur à la formation professionnelle, un tuteur à la formation jeune, ainsi que des gens qui vont les encadrer, qui sont leur enseignant dans toutes les matières qui seront disponibles pour répondre un à un à leurs questions. Donc, il n'y a pas vraiment de cours en grand groupe. L'enseignement individuel permet vraiment à l'élève de se concentrer sur les explications. Environ une fois ou trois semaines, moi, je pars, je supervise tout ce qui est soudage-montage du côté de Windsor. Donc, je vais rencontrer le tuteur. On prend environ une heure et quart, une heure et demie, puis on passe chaque élève au niveau de la formation professionnelle. Moi, je vais prendre le pouls. Comment ça va dans son DEP? Comment il se débrouille? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il fait ces choses? Et on se rend compte qu'un jeune qui a rencontré quelques difficultés avec nous, au secteur jeune, veut, veut pas, ça va ressortir dans sa formation professionnelle. Ça fait que c'est le bout aussi où on peut accompagner ces enseignants-là de la formation professionnelle. C'est pas leur clientèle première. Oui, les accueils sont contents, mais à un moment donné, ils ont besoin aussi d'un peu notre aide afin de comprendre ces jeunes-là, la réalité des jeunes, l'adolescence qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est une clé du succès dans la concomitance. Et le jeune, un coup qu'il se rend compte qu'on se parle, a le goût aussi de partager avec nous, au secteur jeune, de ce qu'il vit en formation professionnelle. Parce qu'il va me dire, tu sais, mon module de santé et sécurité, je l'ai réussi. Un tel, t'avais dit que c'était plus difficile. Enfin, ils ont le goût de faire le lien avec nous autres. Comme pour les enseignants de la formation professionnelle, ils aiment ça aussi, nous parler de leur réussite qu'ils vivent avec les jeunes. Comme ça, nous, on peut le reprendre avec le jeune.